Comment est-ce que le grain de discrimination ? C'est une introduction à d'autres méthodes d'analyse discriminante parce que cette analyse factorielle discriminante linéaire connaît un certain nombre de limites. Le principe et les objectifs de la discrimination va supposer que vous avez un tableau de données, vous avez des variables quantitatives mesurées sur une observation et vous avez également un vecteur Y qui contient les affectations de ces observations à grand cas groupe. L'objectif, c'est d'arriver à prédire à partir des variables quantitatives l'appartenance des observations à ces groupes prédéfinis. En général, il y a deux étapes. La première étape qui est la construction de la règle de discrimination, c'est ce qu'on appelle l'analyse descriptive. Et là, on utilise un échantillon dit d'apprentissage, d'observation d'apprentissage. Et une deuxième étape qui consiste à la prédiction, c'est-à-dire appliquer cette règle précédemment apprise à un nouvel échantillon qu'en général, on appelle un échantillon test. L'exemple d'application, ce sera des données proches infrarouges mesurées sur des échantillons de mayonnaise produits à partir de six groupes d'huile. Donc, on a un triplica technique pour chaque mesure. Nous avons en général 24 observations pour chacun des six groupes, sauf pour le premier, où il y en a le double, c'est-à-dire 42. Les spectres sont mesurés pour 351 longueurs d'onde, régulièrement espacées, entre 1100 et 2500 nanomètres. La question posée par le praticien était de prédire l'origine de l'huile à partir des différents spectres. Nous avons ici une représentation des spectres initiaux, les couleurs correspondent au groupe. Et nous avons également, donc c'est pour le graphique de gauche, sur le graphique de droite, nous avons la moyenne des réplicas techniques en couleurs. Et nous avons dans les 54 spectres, on voit déjà une certaine organisation par rapport aux couleurs. Une première analyse, qui ne sera certainement pas la bonne, consiste à faire la CP centrée réduite des spectres, donc des données. Nous avons à gauche la représentation graphique des différentes longueurs d'onde, et nous voyons une énorme autocorrélation entre les différentes longueurs d'onde. À droite, nous avons représenté les 54 spectres. Et en observation supplémentaire, nous avons mis les centres de gravité des différents groupes. Et nous voyons que les six groupes, certes on peut relativement les voir, mais on voit qu'il y a une grande distance entre chaque observation et la moyenne de son groupe. Les groupes sont en vert, et nous voyons qu'un certain nombre de groupes sont relativement les uns sur les autres. Si le groupe 4 est relativement différent, les autres peuvent se recouper. Donc la CP centrée réduite n'est pas la bonne méthode. Et nous allons voir la première méthode de discrimination, qui est l'analyse factorielle discriminante. Le principe de l'analyse factorielle discriminante, c'est de trouver des combinaisons linéaires des variables, appelées variables discriminantes. Ces combinaisons linéaires, ces variables discriminantes, permettent de faire des groupes les plus compacts possibles et les plus éloignés les uns des autres. C'est-à-dire que nous allons décomposer la variabilité totale des données en variabilité intergroupe et en variabilité intragroupe. Une bonne discrimination sera des groupes bien séparés, dont grandes variabilités inter, et des groupes bien homogènes, petites variabilités intra. Voici quatre graphiques où on représente des bonnes et des mauvaises discriminations. Sur le graphique en haut à gauche, on voit que ça ne se passe pas bien du tout. On a une énorme variabilité à l'intérieur de chaque groupe et tous les groupes sont les uns sur les autres. Sur le graphique en haut à droite, on voit bien que les groupes sont relativement séparés. Les trois couleurs sont bien séparées, mais par contre, on a une variabilité à l'intérieur de chaque groupe assez forte. Sur le premier graphique à gauche, en bas, on voit bien que la variabilité à l'intérieur de chaque groupe est assez faible, mais les groupes ne sont pas bien différenciés. Et enfin, sur le graphique en bas à droite, on voit bien que les groupes sont bien séparés et que la variabilité à l'intérieur est bonne. C'est-à-dire que ce graphique-là est un bon graphique de discrimination. Nous allons décomposer la matrice des données initiales en deux morceaux, une matrice entre les centres de gravité des différents groupes et la matrice résiduelle. Et nous avons d'abord la décomposition sur la matrice, mais nous avons aussi la décomposition sur les variances. Et la matrice de variance totale va se décomposer en matrice de variance entre les groupes, dite aussi between en anglais, plus la matrice de variance intra-groupes, dite within en anglais. Et nous avons V égale B plus W, qui est une décomposition de l'analyse de factorier discriminante et qui ressemble à l'analyse de la variance. Donc le problème va être le suivant, on va chercher une combinaison linéaire de sorte à maximiser la variance inter-groupes, donc groupes bien séparés, et minimiser la variance intra-groupes et groupes compactes. Donc on peut le faire de deux façons, maximiser B par rapport à V, B c'est la between, V c'est la totale, je le rappelle, ou maximiser B par rapport à W, W c'est l'intra. Résoudre ces deux problèmes-là, c'est à peu près équivalent, on trouve un problème aux valeurs propres. Les optimums, c'est-à-dire les valeurs A, sont les mêmes, mais les maximums ne sont pas tout à fait les mêmes. On regardera plutôt la discrimination au sens de le B par rapport au V, et le rapport entre les deux s'appelle le pouvoir discriminant, et ce pouvoir discriminant appartient à 0,1, l'intervalle 0,1. Il faut faire attention également, au point de vue nombre de variables discriminantes, on n'en obtient pas plus que K-1. On va utiliser après le modèle qu'on a construit pour pouvoir faire et de la prédiction, donc vérifier la robustesse du modèle sur un échantillon indépendant, et appliquer le modèle dans la réalité. Dans la règle générale d'affectation, une fois qu'on a réalisé l'analyse discriminante, c'est de projeter des observations, des nouvelles observations, d'échantillons de tests, pour affecter ces observations au centre de gravité dont il est le plus proche. Nous allons revenir à nos données, mais nous avons vu qu'ici, nous avons 351 longueurs d'onde. On a vu sur le graphique de l'ACP que les variables étaient très proches l'une des autres, dont nous allons réaliser un choix. Pour réaliser un choix de ces variables, nous allons prendre une technique toute simple, qui consiste à choisir des variables qui sont peu corrélées les unes avec les autres, puisqu'on a vu qu'il y a une forte taux de corrélation. En prenant une corrélation inférieure à 0,95, il ne nous reste plus que 21 longueurs d'onde sur les 351, et donc nous allons travailler sur ces 21 longueurs d'onde. Donc voici le résultat de l'analyse discriminante, linéaire, le modèle obtenu. En haut à gauche, nous avons la représentation des longueurs d'onde retenues, donc on voit que elles sont toutes ensemble, elles varient toutes dans le même sens. Sur le graphique de droite, nous avons la représentation des observations, nous avons mis sur ce graphique et les centres de gravité en rouge, et les observations qui appartiennent aux centres de gravité. On voit que les groupes sont assez bien séparés, sauf éventuellement entre les groupes 1 et 2. C'est-à-dire que le plan 1-2 ne permet pas, les variables discriminantes 1 et 2, ne permettent pas de bien reconstituer tout. Mais si on va regarder le troisième axe, qui n'est pas représenté sur ce graphique-là, mais dont on voit le pouvoir discriminant sur le petit tableau, la colonne de droite, on voit que les trois premières variables discriminantes ont le pouvoir discriminant proche de 1. Donc on peut penser que la discrimination qui a peut-être un petit problème sur les groupes 1 et 2, l'axe 3, permet de le faire. Donc nous allons regarder en prédition ce que cela donne. Quand on utilise non pas trois variables discriminantes, mais les cinq, on a les six groupes, donc cinq variables discriminantes, on s'aperçoit que pour les observations qui nous ont servi à construire la règle, on a 100% de bien classé. Si on fait une classification, une prédiction en prenant du leave-one-out, c'est-à-dire en excluant chaque fois une observation, eh bien on s'aperçoit qu'on a un pourcentage de bien classé qui est de 92,6, donc on a un peu perdu. C'est une première façon de faire la validation. Pour avoir une meilleure idée de la validation croisée, nous allons faire une validation croisée en bloc. Nous allons réaliser R bloc, ou 2, ou 4, dans lesquels nous allons affecter au hasard les observations. Nous allons le faire dans le but de voir un pourcentage de bien classé plus adéquat. Nous allons bien sûr respecter la proportion des six groupes de départ dans les blocs. Nous avons pour 2 blocs 62% de bien classé, pour 4 blocs 85%, et ça montre bien qu'en 2 blocs, nous cassons relativement la structure. Bien sûr, pour avoir une idée absolue, entre guillemets absolue, de pourcentage de bien classé, il faudrait avoir un échantillon de tests, ce qui n'est pas le cas ici, et nous resterons là pour la validation croisée. Pour conclure, que faut-il retenir de l'analyse discriminante linéaire ? D'abord, c'est une méthode extrêmement utilisée, car elle demande peu d'hypothèses, et en particulier, on pourrait le faire, mais on ne l'a pas fait ici, des hypothèses de distribution de loi. Les avantages, elle est rapide, elle est adaptée à plus de 2 groupes, on a des représentations graphiques parlantes, comme on a vu, et surtout, on utilise 2 critères importants pour la discrimination, le rapport inter sur un trait, c'est-à-dire les groupes bien séparés et bien homogènes. Les inconvénients de cette méthode, on sépare linéairement les groupes, comme on l'a vu sur le graphique, peut-être que c'est autre chose qui est importante, on est instable en cas de corrélation élevée pour les variables du tableau de variables quantitatives, et elle est non adaptée quand les groupes sont déséquilibrés. Il faut bien savoir aussi que si vos groupes sont plutôt elliptiques, la discrimination marchera bien, s'ils ont une autre forme, peut-être que cette discrimination ne marchera pas bien. C'est un modèle qui est difficile à interpréter quand on a beaucoup de variables, et il nécessite également d'optimiser le nombre de composantes. Et nous verrons dans l'application suivante, dans la discrimination 2, d'autres méthodes de discrimination qui sont peut-être plus adéquates dans certains cas. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada